dit que fait romeo tu l'as vu oui et bien il prétend que le jour des fesses à voiture a été volée waouh c'est un bâtard il m'a montré la déclaration de vol il avait une bouteille de vin bu par toi dans la voiture la police dit que tu as volé sa voiture et fuit après l'accident waouh non c'était sûr alors du coup la partie de 17h32 le 28 octobre 2001 mais avant on était le 5 ou le 2 novembre non du coup à donc ça ok c'est un flashback d'accord 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 on est aux usa et pour ton nom romeo c'est ça tu peux t'appeler roshu d'accord seulement si tu me parles gentiment il ressemble trop à kira et kira ça on est d'accord pourquoi tu n'aimes pas aller je veux te parler comme à un bébé ou tu veux du miamiam grou 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 et trop ouais tu délires complètement je ne saurais pas quoi répondre à devant mes amis dit j'ai soif je peux avoir une boisson fraîche moi aussi non c'est un cocktail avec 10% d'alcool mais je veux bien te laisser prendre une gorgée de la mienne je sentirai nos âmes se rejoindre maman m'a toujours appelé jojo depuis tout bébé dit joline c'est pas cool de parler de ça mais j'ai entendu d'étranges rumeurs j'ai parti d'un gang de motards un type du lycée me l'a dit un je ne suis pas du tout courant de cette histoire n'importe quoi tu n'as jamais volé une moto ou une voiture moi voler mais c'est du délire ni rien elle est mignonne je me souviens tu confonds avec une fille qui me ressemble et qui traîne du côté de miami tu es tatoué au bras ah ça ce tatouage c'est juste un souvenir de vacances un symbole de force allez parlons d'autre chose rucho et bien appelle moi jojo pour voir non c'est pas beau et puis pourquoi pas au début c'est pas terrible mais ok mais si on s'y fait aller essaye ah c'est tellement gênant et lui il est en train de rouler et genre ils vont s'embrasser c'est dangereux les gars ah bah voilà roméo oh non ils ont tapé quelqu'un roméo avec une alpha roméo on dirait une alpha roméo roméo qu'est ce qui s'est passé une chèvre c'était une chèvre noire que faisait elle sur la route il n'y a plus d'enclos dans les fermes roméo ah ce n'est pas possible comme c'est un humain qu'est ce que c'est oh non des lunettes oh non c'est pas vrai non quelle horreur je n'arrive pas à y croire mon téléphone il faut appeler roméo une ambulance on doit appeler une ambulance lui il va pas vouloir hein joeline t'en prie joeline pense y bien ne faisons pas ça n'appelle pas joeline quoi que dis tu si on n'aide pas ce type il est déjà mort ses lunettes sont incrustées dans mon pare brise tu comprends joeline pense à l'avenir ne téléphone pas mais qu'est ce que oh non tu veux qu'on s'enfuit pas question comment peux-tu seulement l'envisager c'était un accident on n'a aucune raison de fuir les traces de pneus sont partout sans parler des débris de verre ou de la peinture de ta bagnole transportons le cadavre ailleurs la pluie effacera nos traces c'est pas une bonne idée allez joeline comprends si je suis arrêté notre avenir à nous deux est foutu on me refusera à la place que j'ai décroché à l'université ça aura des répercussions sur mon père et ma famille tout se passera bien si tu te tais t'en supplément tu lorsque tu me dis que tu m'aimais non je t'aime c'est la vérité mais ça c'est où il y a des voitures qui arrivent derrière à une voiture arrive si on nous vend tout est foutu joeline il est trop lourd aide moi joeline on doit le virer de l'arbre et le planquer dans le coffre ce type est déjà mort personne ne pourra plus le ramener à la vie mais nous avons encore un futur je t'en prie aide moi ne laisse pas cet accident gâcher nos vies joeline dans la tenue qu'elle a j'étais pas près de cette vue moi vite va ouvrir le coffre si on l'a plus stupide jamais prise non mais c'est triste mais ça arrive c'est ça s'appelle un accident tu ne touche à rien et t'appelle les urgences quoi c'est un truc de fou mais genre tu vas me dire qu'il n'y a pas de traces de sang par terre même s'il pleut ok mais quand même et genre tu vas me dire que les gens ils les ont pas vu j'y crois même pas une seconde merci pour sûr et le reste ne t'inquiète pas je m'occupe de tout jolene couchot tournez vous contre le mur les mains en l'air mais depuis le début de cet animé je vois plein de sous-entendus partout vous êtes en état d'arrestation suite aux indices découverts sur la route 23 pitié vous avez le droit de garder le silence tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous c'est le jour où elle s'est fait arrêter ça alors jojo pourquoi tout ce bruit que le veulent ces gens maman jojo ne t'inquiète pas tout tira bien nous tenons la suspecte 258 nous la ramenons avec deux voitures de la patrouille enfin j'ai beaucoup de tu ferais mieux d'admettre ta culpabilité nous avons toutes les preuves en main tu avais bu on a trouvé une bouteille avec des empreintes dans la voiture ah oui c'est vrai qu'elle avait bu après hormis la bouteille y avait des empreintes partout même sur le cadavre tu buvais en conduisant c'est pour ça que tu n'as pas vu cette auto stopper conduire moi jolene cujo buvais tu en conduisant dis quelque chose bordel ferme la appelez mon avocat ça veut dire que son copain il la boucave ah c'est possible c'est encore murder mais ils n'ont pas voulu tuer donc la peine sera plus légère la pluie peut également être utilisé comme argument de plus le gars était au milieu de la route loin d'un passage pour piétons dans la vraie vie il n'obtiendrait même pas une peine de prison dans la plupart des endroits peut-être un ou deux ans je suppose ouais mais c'est super intéressant ce que tu dis du coup le 8 novembre ils ont des tas de green dolphin street connu sous le nom d'aquarium est ce que tu m'écoutes jolene dit à la prison du commissariat j'ai jeté le pendentif que tu m'avais apporté un tu sais où il est non je ne me souviens pas je suppose qu'il est tombé dans les égaux jolene je parle pour ton bien à ce stade ton procès prendra au moins six mois dit que fait romeo tu l'as vu oui et bien il prétend que le jour d'effet sa voiture a été volée waouh c'est un bâtard il m'a montré la décoration de vol il avait une bouteille de vin bu par toi dans la voiture la police dit que tu as volé sa voiture et fuit après l'accident waouh non c'était sûr j'en étais sûr juste avant je l'avais dit mais son copain il est où mais je suis sûr qu'il l'a accusé quel cauchemar c'est du délire c'était roméo qui conduisait je ne peux pas te répondre mais c'est ton avocat a dit attends mais ton mec il te balance ton avocat il est là pour t'aider pourquoi tu dis pas tout à ton avocat jolene sais tu ce qu'est une négociation de peine c'est l'avocat le plus stupide de tous les temps c'est un système qui permet une économie de temps et d'argent par rapport à un procès classique tu admets ta culpabilité de ton propre gré en échange ta punition est allégée comment ça de ton propre gré je suis innocente on ne peut pas me punir je vais te virer mais ne dis pas ça tu ne lui raconte même pas la vraie histoire enfin ressaisis toi jolene écoute par hasard ton juge et moi sommes de vieux amis de fac c'est lui qui a proposé cette solution allez ma goye c'est bon ça va encore lui retomber dessus à elle c'est sûr reconnaît ta culpabilité il y aura la tentative de dissimulation du cadavre de cette manière tu n'auras plus qu'à répondre à un vol et la responsabilité d'un accident une écopera qu'un ou deux ans avec sursis avec sursis ça veut dire que tu sortira libre du tribunal et que tu ne retournera jamais en prison mais je te dis que je suis innocente je sais mais pense à cette négociation la décision est tienne pendant sache que si la cour te reconnaît coupable tu auras au moins cinq ans nous n'avons pas beaucoup de temps jolene proposition n'est valable que jusqu'au début du procès voilà pression qui lui met gueule du juge order 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 la défense approuve t elle les termes de la négociation de peine oui monseigneur le juge et l'accusation tout à fait monseigneur le juge et là tu as fait une x-ray qui arrive et qui fait objection accusé kujo vous reconnaissez donc l'effet de votre propre gré vous déclarez n'avoir subi aucune contrainte extérieure oui monsieur le juge non mais vas-y mais s'ils lui foutent cinq ans mais c'est des bâtards la courant sa décision jolene kujo vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'acculpation autrement dit d'avoir percuté sans préméditation un homme alors que vous conduisez une voiture volée en état d'ébriété et pour lesquels la cour retient la thèse de l'accident de pendant un an pas cependant étant donné que dans la tension de faire ensuite disparaître les preuves de votre forfait vous avez précipité dans un étang la voiture dont le coffre contenait votre victime alors que celle-ci respirer encore à court qualifie votre crime de meurtre et ne montrera aucune clémence je suis jockey qui respirait encore mais elle qui voulait l'été et elle qui voulait aider le gars jojo c'est vraiment génial pardon maître qu'est ce que ça veut dire un que raconte ce vieux crouton un meurtre l'avocat c'est un fdp mais non accusé jojo la cour vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle que vous effectuerez au pénitencier de green dolphin street la sentence est levée mais en plus elle est jeune faut qu'elle rentre à la fac et tout quoi c'est bon maintenant sa vie elle est gâchée quoi attendez un peu 15 ans qu'est ce que qu'est ce qu'il a dit l'auto stopper n'était pas mort c'est vrai maître j'ai fait de mon mieux porte toi bien jolene coujot oh et attend où vas-tu 15 ans qu'est ce que qu'est ce qu'il a dit c'est quoi c'est 15 ans tu m'avais pas parlé de ça t'es dit d'attendre salaud non mais c'est clair tu peux te calmer le vertique est tombé grâce à la négociation de peine elle ne peut plus faire appel ce dossier est clos pour de bon le cas de disguise the mother fuckers félicitations roméo a été vraiment dans un beau pétrin quand j'ai vu que l'auto stopper que j'avais percuté était toujours en vie je ne savais plus quoi faire quelle ma chance ne dis pas ça au contraire tu as eu du bol que cette fille te couvre et puis d'avoir une famille pleine aux associés oh non je leur enverrai ma note j'ai une histoire de fric oh la la mais non toi roméo 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 lui avec le fil avec le fil les gars le fil le fil elle a tout entendu j'en ai paris Sous-titrage ST' 501